Alors Nico, élimination aujourd'hui contre Bastogne, la logique est respectée mais vous marquez quand même les premiers et puis alors bon là au deuxième mi-temps vous perdez un peu votre jeu non ? Oui ben je pense qu'on a fait globalement une bonne opposition, il n'y a pas fauteux. Maintenant la logique est respectée, oui on savait très bien qu'un match comme ça ça allait se jouer de notre part étant donné qu'on a beaucoup moins de rythme et beaucoup moins de physique qu'une équipe de PE comme Bastogne. On savait très bien que ça allait se jouer avec la tête et avec le cœur. On a montré je pense pendant 50-60 minutes qu'on avait ces qualités là et qu'on pouvait les embêter. C'est ce qu'on a fait au maximum, on menait même à zéro donc je pense qu'on avait fait, je pensais le plus difficile surtout sur notre terrain. Maintenant ben ça s'est joué sur des détails, deux bêtes paires de balles au milieu et ces deux goals et on le savait très bien, c'est cette expérience et cette intelligence de jeu qui fait la différence entre une PE et une PE 3. Donc maintenant finit la coupe et on se reconcentre sur le championnat, avec quelles ambitions ? Ah ben là comme on le sait depuis le début on va jouer les trois premières places au moins donc si on peut aller embêter la WINA maximum on le fera tout simplement. Je pense qu'on va essayer de développer du jeu, on l'a montré aujourd'hui un petit peu mais pas assez à mon goût qu'on pouvait par moment, par à coup, faire vraiment du beau jeu. C'était beaucoup trop par à coup aujourd'hui mais en championnat on va essayer de faire ça pendant une demi-temps, deux mi-temps et puis je pense que les résultats suivront et qu'on pourra aller embêter la WINA maximum. Nicolas Basta est un joueur heureux ici avec ses amis Udo et compagnie. Tout à fait, avec des déplacements beaucoup plus courts, on s'amuse bien sur le terrain, au dehors du terrain donc c'est ce que je recherche toujours donc voilà je suis comblé. Merci Nicolas ! Merci Nicolas !